Bonjour à vous très chers fans de ConsoleFun.fr, nous vous donnons donc rendez-vous pour le test vidéo de Terminator Resistence qui est un jeu de tir à la première personne développé par les studios Taeyon et édité par Riff Entertainment. Il s'agit donc du retour de la franchise Terminator sur console de salon et PC Windows et c'est donc l'occasion pour vous de découvrir notre avis, les réactions de la rédaction de ConsoleFun.fr et ainsi vous aurez la possibilité du coup de retrouver des séquences de gameplay exclusives du mail-in ConsoleFun comme vous en avez l'habitude, c'est juste après le générique de ConsoleFun. C'est donc le retour de la franchise Terminator que nous avons le droit d'avoir pour cette fin d'année 2019. Dans Terminator Resistence, l'action du jeu se situe dans un Los Angeles post-apocalyptique 30 ans après le film Terminator 2, le jugement dernier. Vous aurez donc la possibilité de combattre des machines iconiques du film à l'instar du T-800 et vous aurez aussi l'occasion de gérer un groupe de survivants. Dans ce jeu, alors ce qu'on peut déjà en dire, c'est que nous avons apprécié le fait que vous évoluerez dans un scénario totalement inédit. Vous aurez à travers un groupe de survivants qui tentera de retrouver et rejoindre la résistance des Connors et le jeu est donc jouable à la vue en première personne, donc en vue FPS et utilisera donc les mécaniques du genre, bien que le jeu se repose aussi sur des concepts vus dans d'autres genres comme le MMORPG sur certains aspects. Ainsi, vous aurez la possibilité de progresser dans votre recherche et vous devrez donc explorer le vaste univers post-apocalyptique présent dans ce Los Angeles complètement détruit et vous aurez donc tout un tas de quêtes à accomplir ainsi que des missions qui viseront à vous rapprocher de plus en plus de cette résistance. C'est donc un simili open world que vous aurez le droit d'avoir, bien que les zones de jeu restent quand même très dirigistes. Lorsque vous aurez quitté votre campement, vous croiserez la route des différents types de machines, toutes meurtrières, qui auront les caractéristiques d'attaques différentes. Par exemple, certains ramperont au sol et vous attaqueront de manière discrète, d'autres seront lourdes, lentes, mais seront éculpées d'un arsenal tel que la confrontation directe ne sera pas la bonne solution. Et d'autres voleront, nécessitant donc d'attaquer avec dextérité ces unités volantes et qui ont la caractéristique surtout d'être très mouvante. Ce qui est intéressant dans ce titre, c'est qu'une fois que l'ennemi est tombé sous vos coups, et bien vous aurez des loots et ça vous permettra de récupérer tout un tas d'objets qui vous serviront derrière à réaliser des crafts dans des ateliers parsemés dans les différents recoins de ce monde semi ouvert. Et ça sera plus qu'utile puisque votre jauge de munitions, par exemple, n'est pas infinie et il ne sera réellement pas rare de chercher désespérément quelques balles pour achever votre adversaire. C'est d'ailleurs, à juste titre, un des éléments les plus intéressants puisque vous devrez clairement gérer correctement votre inventaire tout au long du jeu. Terminator Resistance exploite également vraiment bien cette franchise Terminator. L'ambiance post-apocalyptique s'en fait ressentir. Le level design est clairement réussi. De même que les PNJ qui vous accompagneront tout au long de l'aventure. On adore les méchants sbires de Skynet puisqu'ils sont très fidèles à ce qu'on a pu voir au grand écran. On sent que les développeurs ont tiré vraiment leur source d'inspiration sur le film Terminator Renaissance, donc le quatrième film de la saga. Ce qui n'est quand même pas un mal puisque c'est un moment de l'histoire qui n'avait jamais vraiment été exploité au sein d'un jeu vidéo et on sent qu'il y a eu vraiment des efforts de recherche. D'ailleurs, il y a un respect de cohérence narrative et même artistique par rapport au film qui est réellement remarquable. On ne peut que le constater et donc forcément les fans apprécieront clairement le respect de la franchise. Bien que le jeu possède des qualités indéniables, il n'en reste pas moins que des défauts plus ou moins perturbants sont présents. Tout d'abord, on remarquera que les nivelés de décors tels que les petites montagnes de gravats dans les ruelles détruites ne sont pas franchissables. On a donc l'impression d'avoir parfois des murs invisibles et surtout d'avoir un héros assez rigide qui ne peut pas faire tout ce qui bon lui semble. Ceci renforce donc l'impression que le jeu reste très dirigiste malgré quelques terrains ouverts, mais aussi que le jeu ne bénéficie pas d'une technique impeccable. Pourtant, le jeu est graphiquement assez réussi, il est quand même assez soigné, mais il n'arrive malgré tout pas à nous faire sortir de la tête qu'il aurait pu être encore plus abouti, renforçant quand même grandement l'immersion d'être au cœur d'un monde post-apocalyptique. Ensuite, on peut malheureusement regretter une intelligence artificielle des ennemis assez limitée. La plupart du temps, ils utiliseront toujours le même pattern dans les déplacements et la distance qui vous opposera à eux déclenchera bien souvent les mêmes situations d'attaque. On se cache finalement dans le mur d'à côté pour avoir le temps de recharger et après on sort du mur pour tirer sur l'ennemi. L'ennemi réagira toujours de la même manière. Côté Skynet, très sincèrement, on sent que les robots restent des robots. Ils ne sont clairement pas prêts à remplacer les humains sur tout un tas d'autres tâches et surtout sur avoir suffisamment d'intelligence pour pouvoir détruire la race humaine. Reste la durée de vie du jeu qui est également assez faible. Bien que le jeu nous propose des séquences de dialogue avec des choix à prendre, vous aurez donc la possibilité peut-être de recommencer le jeu une seconde fois pour découvrir quelles sont les trames narratives qui auraient pu être utilisées si vous aviez fait tel ou tel choix. Et ainsi, en recommençant le jeu, vous dépasserez probablement les 15 heures de jeu. Ce qui n'est pas le cas en faisant l'aventure d'une traite. Ce qu'on peut en dire en définitive, c'est que Terminator Résistance alterne le bon et le moins bon, nous permettant donc quand même d'attribuer la note de 13 sur 20. Qu'on ne se le cache pas, on s'est quand même bien amusé sur le jeu, mais il est dommage de devoir faire abstraction de certains défauts pour en profiter finalement pleinement. Les puristes y trouveront leur compte, les autres beaucoup moins puisque les concepts ne sont pas poussés à l'extrême. On est sur un jeu finalement de surface, mais vous permettant de pouvoir toucher vraiment de très près à l'univers de la franchise. Bref, 13 sur 20, c'est un jeu à recommander aux fans de la licence et voilà, c'est un jeu très sincèrement qui pourra vous plaire, surtout si vous avez apprécié les films. Merci. Merci.